bonsoir à tous bienvenue j'espère que vous allez bien donc on est en vacances et ce matin on a décidé de se lever tôt pour aller visiter voilà le petit déj ça change un peu le matin de temps en temps on va d'essayer de visiter le château de château neuf donc nous sommes partis on a déjeuné avec les très 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 bonnes confitures voilà ma tête de touriste mon chapeau steve on est content il fait très très beau et j'ai vendu beaucoup de couteaux steve a rendu des affaires aussi maintenant c'est par là et après une heure de route voilà un petit peu sur la route du coup on s'est arrêté on s'est carré et ça c'est chez un sculpteur fait des choses en taille réalisées super beau je me suis dit tiens pourquoi pas en profiter pour leur montrer un peu tout ça regardez un peu les animaux quoi après c'est pas forcément visitable donc voilà on est vraiment dans une cité médiévale voilà un petit peu le château de château neuf au niveau de l'histoire bon je suis pas fou mais regardez moi les pièces c'est juste impressionnant rien que les cheminées c'est magnifique et on s'imagine vraiment à l'époque regardez moi ça échappe à jour c'est juste impressionnant à l'époque que les seigneurs vivaient c'est impressionnant c'est trop kiffant ça c'était une maquette du château en taille réelle voilà un petit peu les salons là où est ce qu'il y a les plus belles vues sur le pays de l'aux-rois si je ne dis pas de bêtises voilà un peu regardez moi ça comme c'est joli trop top franchement et pour l'époque c'était énorme d'avoir fait du là encore maintenant vous allez me dire la tranquillité les escaliers de pierre les chambres là on est dans les chambres anciennes alors tout oui à cette époque bien sûr là on est dans les appartements de l'ancien roi de bourgogne je dis pas de bêtises je dis je suis très mauvais pour raconter les histoires et en fait quand tu passes de chambre et de pièce en pièce c'est totalement différent là c'est la baignoire et ce que je viens de pointer avant c'était les toilettes nous sommes ressortis voilà tranquille franchement il y avait pas mal de monde c'est agréable enfin on se marchait pas dessus non plus voilà on a fait un parcours à faire c'est bien on a retrouvé même des plans ils ont retrouvé même des plans d'origine c'est assez impressionnant après c'est un château qui est devenu qui est appartenu maintenant au département c'est le dernier roi qui ah oui ça ça a des fusils ouais ça je me rappelle c'est des fusils là on est dans une tour c'est impressionnant aussi comme c'est grand donc voilà alors je vous montre un peu ça à droite c'est les appartements enfin c'était les appartements voilà pour les convives et puis voilà il y avait c'était vraiment bien on a été faire un petit tour dans la boutique d'à côté qu'on connaissait déjà bien on a acheté des bricoles pour noël parce que ben c'est du foie gras et tout ça et puis il y a deux ans on avait déjà fait ça et les gens avaient plutôt apprécié la famille donc des duos de canard aux truffes c'est cette personne qui a l'accueil qui est travaille avec ses chiens chien truffier voilà c'est un peu la boutique magique et puis c'est très très chou quand nous sommes ressortis voilà puis après bon place on avait un peu organisé la journée on a été manger quelque part regardez moi ce beau paysage magnifique j'adore et on a été manger au je sais plus il y a l'obusburger voilà c'est ça un genre de truc comme ça du côté de créancé voilà c'est j'adore parce que c'est atypique ça fait très ambiance américaine et regardez moi ce menu c'est génial 35000 maïs visipirates salade quantum alicum salade salade alicum basilic insta après on a je suis le fiche caché d'emmanuel macronberg trop trop rigolo quoi donc voilà on a mangé tranquille les frites et des maisons elles étaient bonnes franchement c'est assez rare et puis voilà tout simplement pour le bloc gros de la journée à chaque fois que on était mangé assez tard chaque fois on est rentré on est rentré franchement quand il dépasse 30 34 on supporte vraiment mal pas parce qu'on est costaud mais on je ne supporte pas donc voilà on est rentré on a gratté camping paradis il faut savoir que on s'est shooté au camping paradis ah oui c'était horrible et puis voilà on a passé la soirée et le lendemain matin je ne sais déjà plus assis j'ai tout enlevé ce qu'il y avait dehors et parce que voilà j'ai eu deux semaines de vacances j'avais envie d'avancer un peu et comme je n'ai pas de gros matériel je voulais enlever tout ce qui était devant là tout ce que vous voyez donc j'ai commencé par tailler ramasser et puis voilà et après j'ai tout déraciné tout enlevé il y a que l'hibiscus qui au fond que j'ai gardé un stéphile voulait le garder voilà quoi et j'ai fait un big bug complet que j'ai été mettre à la déchetterie voilà ça fait euh... j'ai changé de short parce que c'était un truc molleton et c'était... c'était intenable quoi franchement c'était horrible donc voilà un petit peu pour euh... voilà le côté un peu dehors vous avez vu je transpire énormément je suis quelqu'un qui transpire beaucoup des fois 10 minutes après boulot je suis en nage mon beau père je crois qu'il euh... il arrivait après je crois regardez j'étais à la limite du malaise quoi franchement je suis trempé 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 pardon c'est dégueulasse c'est moi tout ce que j'aspire en ce moment là c'est d'être sous la douche et puis euh... et puis après voilà je me suis aussi occupé de vous répondre c'est important aussi hein donc euh... voilà on cache rien je sais que certains feront des appuis fixes pour garder les revenus bref et après on était chez mes pau-parents ouais le lendemain je sais plus voici le corps d'un homme qui s'assume mais grave celui qui est pas content voilà on avait peint un peu du coup et le lendemain il y a plu euh... pfff... tout la matinée en fait c'est doux et un noisier pour cogner soit il pleuge soit il fait beau ou alors super lourd super lourd et on a été visiter un potier pas loin de la maison à 20 minutes et euh... j'ai vraiment j'ai flashé sur deux tasses magnifiques 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 c'est euh... c'est trop joli trop joli et puis euh... je vous les montrerai après voilà c'est un mieux des 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 stages didier ribo voilà on est tombé sur ça franchement magnifique et en plus ce jour là il faisait beau il faisait humide mais bien et après j'ai fait des rillettes s'il faut je vous montrerai euh... les rillettes suite voilà alors euh... euh... j'ai fait des rillettes de porc avec euh... de la poitrine ouais donc là le cindou la viande tout ça enfin euh... vous verrez euh... par la suite hein... de toute façon donc euh... alors pendant que ça cuit je vais vous montrer ce que nous avons euh... acheté 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 chez le potier et j'adore parce que ça passe au micro-ondes on l'a fait ça passe au la vaisselle un énorme mug il est trop rouge trop 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 beau et euh... allez Olivier il y a aussi euh... deux mugs voilà euh... toujours bien emballés et tout il a franchement j'ai flashé voilà avec des petites traces rouges c'est bien sympa ouais ouais moi j'ai perso euh... j'adore 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 et on en a acheté deux et je trouve que par rapport au prix d'une chinoiserie bah franchement ça vaut largement son prix j'ai payé 14 euros euh... pièce enfin on a payé 14 euros pièce et puis après j'ai fait mes rillettes au bout de 3 heures j'ai bien tout 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 vous voyez j'ai rajouté de la grise franchement le ratio euh... 50% et après ensuite j'ai tout mis euh... en barquette voilà pour mettre au frais et après au frais mettre au congélateur tout simplement donc voilà un petit peu j'espère que c'est le dernier plan j'espère que ça vous plaît vouslez ce petit love vous plus moi il me reste plus qu'à vous dire euh... à très vite dans une nouvelle vidéo ASMR on se retrouve le mardi dans une nouvelle vidéo voilà à bientôt bye 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 on le faire on le faire et bien on le faire et bien